Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal de la semaine au programme de ce numéro une tempête sur Saturne, le régime alimentaire des tarbosaures, une mâchoire de conodonte en trois dimensions et pour finir nous ferons un petit tour du côté de Roland Garros. A la manière de Terrence Malick, réalisateur du film The Tree of Life qui vient d'obtenir la Palme d'Or au Festival de Cannes et qui montre notamment des images de Saturne prises par la sonde Cassini, attardons-nous un instant sur de nouvelles images de cette planète. On vient en effet d'y observer une tempête, un fait rarissime, Saturne connaît de telles tempêtes une fois tous les 30 ans. En combinant les données recueillies par la sonde Cassini et le VLT, le Very Large Telescope de l'Agence Spatiale Européenne, une équipe internationale a pu analyser cette tempête. Mais attention, ne vous attendez pas à voir des photos foudroyantes. La distance entre la Terre et Saturne peut atteindre plusieurs milliards de kilomètres. Ce que l'on observe, c'est un panache situé dans l'hémisphère nord. Sur l'image de gauche, vous pouvez voir la planète telle qu'elle peut être observée par les amateurs d'astronomie. Un filet légèrement plus foncé situé dans l'hémisphère nord nous révèle des perturbations. Sur les autres photos obtenues grâce à des caméras infrarouges du VLT, nous pouvons voir un panache de matériaux brillants. Si au printemps, la température de Saturne est de moins 130 degrés Celsius, ce panache révèle 15 à 20 degrés Celsius de plus que la normale. Sous l'effet des vents, ce panache s'est ensuite répandu vers l'est et l'ouest sur des centaines de kilomètres. Ce qui a largement troublé les vents atmosphériques de Saturne, jusqu'à provoquer un tourbillon d'air froid au cœur même de cette perturbation. Penchons-nous quelques instants sur un membre de la famille du Tyrannosaurus rex. Avant de devenir adulte et de dévorer toutes sortes d'animaux, le Tarmosaurus, issu de la famille des Tyrannosauridae, avait un tout autre régime alimentaire, comme en témoigne l'étude d'un squelette mis au jour en Mongolie. D'après une analyse anatomique, le fossile correspond à un jeune dinosaure âgé de 2 ou 3 ans qui vivait il y a 70 millions d'années. Grâce à l'utilisation d'une technique appelée tomodensitométrie, les chercheurs ont pu reconstituer son crâne tel que vous le voyez à l'écran. Dès lors, l'équipe affirme que ce Tarmosaurus, dont la taille n'excédait pas celle d'un homme, n'était pas capable d'exploiter les capacités musculaires de sa mâchoire aussi bien que ses parents. Des parents qui, rappelons-le, pouvaient atteindre de la tête à la queue la modeste longueur que fait un bâtiment de 4 étages. Conclusion, à l'âge de 2-3 ans, ce membre de la famille des tyrannosaures devait se nourrir de petits reptiles, contrairement à ses parents qui se nourrissaient d'animaux beaucoup plus gros. A l'inverse de ce que l'on pourrait croire, de telles différences alimentaires entre enfants et parents sont relativement rares dans le monde animal, voire inédites chez les dinosaures. Encore une histoire de mâchoire, mais en 3 dimensions cette fois. Si vous possédez des lunettes 3D comme celle-ci, c'est donc le moment de les sortir de votre placard. Dans quelques instants, vous pourrez voir en relief une mâchoire de conodontes, des animaux marins en forme d'anguilles qui ont disparu il y a environ 200 millions d'années et qui pouvaient mesurer moins d'un millimètre. Ces fossiles submillimétriques très fragiles ont pu être analysés grâce au faisceau à rayon X du synchrotron de Grenoble. Objectif, comprendre comment les premiers vertébrés utilisaient leurs mâchoires pour s'alimenter. C'est le moment de mettre vos lunettes. Sur ces images, vous pouvez observer plusieurs éléments. Tout d'abord, deux lèvres supérieures avec chacune une grande dent. À côté, une langue ornée de petites dents pointues vient compléter la dentition. La langue semble reposer sur un support plus dur, certainement du cartilage, et se déplace d'avant en arrière et d'arrière en avant. Un mécanisme qui permet d'amener les aliments au fond de la gorge. Deux paires de dents prennent alors le relais et favorisent le mâchage des aliments. Une façon de s'alimenter qui rappelle un peu celle des lamproies, des vertébrés dont la morphologie se rapproche d'ailleurs de celle des poissons primitifs. En termes de tournoi du Grand Chelem, Roland Garros est sans doute l'un des plus prestigieux. Et depuis le 22 mai, vous l'aurez sans doute remarqué, les yeux des fans de tennis sont rivés sur les cours de la Porte d'Auteuil à Paris. Hasard du calendrier ou presque, les plus grands joueurs et joueuses du classement ATP se retrouvent au cœur d'une étude menée par une équipe de chercheurs français. Ces scientifiques ont analysé les carrières du top 10 mondial depuis 1968. Björn Borg, Pitsampras, Raphaël Nadal, Monica Seles, Tefi Graf, Martina Navratilova, 241 professionnels ont été suivis sur plus de 50 000 matchs féminins et 92 000 matchs masculins. Objectif de cette étude, modéliser l'évolution des performances en fonction de l'âge. Résultat, les femmes atteignent leur plus haut niveau deux années avant les hommes, conformément à leur évolution biologique plus précoce et ce toutes générations confondues. Pour exemple, les femmes numéro 1 mondiales atteignent un pourcentage de victoire maximum à 21 ans et demi contre 23 ans et 8 mois chez les hommes. Des hommes qui aujourd'hui atteignent leur pic de performance en moyenne deux ans plus tôt que la génération qui a débuté avant 1985. L'une des raisons invoquées, un début de carrière plus précoce, favorisant au passage une plus grande chance de devenir numéro 1 mondial. En commençant plus tôt, le capital tennis emmagasiné est plus important, service, passing, amorti sont mieux maîtrisés et les victoires s'enchaînent plus facilement. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez suivre comme chaque semaine l'actualité scientifique sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À la semaine prochaine !